Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on aborde la deuxième partie de la section sur la conservation d'énergie et c'est ce qui va terminer notre étude des problèmes portant sur l'énergie et le travail. Et en fait, pour aujourd'hui, on va chercher à répondre à une question très simple qui est, qu'est-ce qu'on fait si jamais on est dans un problème où on a autre chose que la force gravitationnelle et le mouvement simple d'un objet par lui-même? Parce que jusqu'à présent, on s'était limité à ces cas-là. En fait, on avait dit qu'on se limitait au cas où l'énergie mécanique était conservée. Donc, on se rappelle, on avait vu comment calculer le travail et on avait vu comment calculer deux sortes d'énergie qui étaient deux sortes d'énergie mécanique. qui étaient respectivement l'énergie cinétique qu'on notait K et l'énergie potentielle qu'on notait UG. U, c'est le terme général pour n'importe quelle énergie potentielle. Cette fois-ci, on regarde l'énergie potentielle gravitationnelle dans le cadre du cours. Donc, on note ça, U avec un petit indice G. On avait vu les formules pour calculer chacune de ces formes d'énergie-là. L'énergie cinétique était donnée par une demi fois la masse de mon objet fois la vitesse au carré. Et l'énergie potentielle gravitationnelle correspondait à la masse fois la constante gravitationnelle G fois la hauteur où la hauteur est choisie par rapport à un point de référence. Donc, on a besoin de garder le même point de référence tout au long du problème, mais le point de référence en question peut être choisi de façon arbitraire. Donc, deux personnes différentes qui font la résolution du même problème pourraient choisir un point de référence différent. Mais ce qui va nous intéresser, ça va toujours être la variation de ça ici. Ce qu'on avait vu donc au dernier cours, c'était que dans le cas où un objet est soumis uniquement à la force gravitationnelle et poursuit son mouvement par lui-même, on allait avoir que l'énergie mécanique, cette valeur-là ici, qui correspond à K plus l'énergie potentielle. Donc, l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle était une valeur qui était conservée. Maintenant, on va voir que si l'objet est soumis à une force externe ou à un frottement, l'énergie mécanique n'est pas conservée. Donc, l'énergie mécanique initiale ne sera pas égale à l'énergie mécanique finale. Mais je vous rappelle ce qu'on avait vu ensemble lorsqu'on parlait d'énergie. Je vous avais dit d'avance, l'énergie totale, c'est une valeur qui est conservée. Donc, ce qui arrive ici, c'est que mon énergie mécanique n'est pas conservée. Je vais avoir un transfert d'énergie à quelque part, qui va devenir autre chose, qui peut devenir de la chaleur, qui peut devenir le mouvement de quelque chose à l'extérieur de mon objet, qui peut être de l'énergie qui est donnée par un autre objet, peu importe, mais il va avoir un transfert comme ça qui enlève ou qui donne de l'énergie mécanique. Et il se trouve qu'un transfert d'énergie comme ça, on a déjà vu comment ça s'appelait. Ça va être notre petit rappel. Un transfert d'énergie, ça correspond au travail. Le travail, on avait dit, c'est le transfert d'énergie à un objet causé par une force. Avec cette définition-là, on va pouvoir modifier notre définition. Et on peut se donner un petit exemple pour se mettre les idées en place. Imaginons que j'ai, sur une surface plane, tiens, rien de trop compliqué, j'ai un bloc. Donc, si jamais j'ai une certaine quantité d'énergie initiale à mon bloc, et mon bloc se déplace, il y a une vitesse initiale, s'il y a la même énergie, qu'il n'y a pas de frottement, mon bloc va se déplacer comme ça à vitesse constante. Si j'applique une force externe sur ce bloc-là, Imaginons que j'ai quelqu'un qui pousse sur mon bloc. Si j'ai une force externe, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train d'effectuer un travail sur cet objet-là. Et il se trouve que mon travail est dans la même, que ma force est dans la même direction que le déplacement ici. Si ma force est dans la même direction que mon déplacement, notre travail va être positif. À l'inverse, si je regarde la situation où il y a du frottement dans mon problème. Mais si j'ai un frottement, ça veut dire que je vais avoir une force qui est vers l'arrière. Et je vais avoir un travail causé par cette force de frottement-là, qui va être négatif. Donc ici, on va identifier les travails correspondants à chacune des forces. Donc j'ai un travail positif. Ma force a tendance à donner de l'énergie à mon bloc. Si j'applique une force comme ça, je fais augmenter la vitesse de mon bloc. Et donc, mon bloc a plus d'énergie à la fin qu'au début. J'ai fait augmenter son énergie cinétique. À l'inverse, si j'ai un bloc, imaginons qu'il n'y avait même pas de force, j'ai uniquement du frottement. Qu'est-ce que mon frottement fait à l'énergie de mon bloc? Mon bloc va ralentir à cause du frottement. Ma force de frottement nuit à mon déplacement. Donc je vais avoir une perte d'énergie ici. Et ma perte d'énergie va correspondre à un travail négatif. Donc on peut mettre tout ça ensemble pour en faire une nouvelle équation qui va être la suivante. Si on a un frottement ou une force externe, on va avoir que notre énergie mécanique initiale plus le travail va être égal à l'énergie mécanique finale. Ici, on se rappelle, le travail, c'est le travail effectué par une force sur un objet. Donc le travail ici, c'est le travail effectué par les forces sur l'objet qui m'intéresse. Et ça correspond au transfert d'énergie qui est fait à cet objet-là. Donc si j'ai un travail positif, ça veut dire que je vais avoir une valeur de W qui va être positive. Et j'aurai une énergie finale plus grande que mon énergie initiale. C'est l'exemple de ma force en verre ici. Si à l'inverse, j'ai un frottement et pas de force ici, j'aurai un travail négatif et je vais avoir une énergie finale qui va être moins grande que mon énergie initiale. Et je pourrais très bien avoir les deux cas en même temps. Je pourrais très bien avoir un personnage qui pousse sur ma caisse en même temps que j'ai du frottement. Et à ce moment-là, je considérerais les deux travails ensemble. Donc j'aurais deux valeurs différentes de W. La dernière chose à quoi il va falloir faire attention lorsqu'on utilise cette équation-là, c'est qu'on ne prendra pas toutes les forces quand on va considérer notre travail. On va prendre uniquement, j'insiste, les forces externes et le frottement. Ça veut dire que je ne considère pas la normale et je ne considère pas le poids. Ici, vous remarquerez, j'avais... Normalement, j'aurais dû avoir un poids ici et une normale vers le haut. Je n'ai pas calculé le travail correspondant à ces deux forces-là. Ici, il se trouve qu'il serait nul. Si j'avais été sur un plan clinique, même chose. Je ne considère jamais ces forces-là. C'est uniquement les forces externes. On va avoir un petit nom pour ces forces-là. On va généralement dire que c'est des forces non-conservatives. Ça n'a pas d'importance ici, mais c'est un groupement de forces particulières. C'est uniquement les forces externes à mon problème. Donc les forces qui arrivent naturellement, on va mettre ça en guillemets, comme la normale ou le poids qui s'appliquent dans toutes les situations, on ne les considère pas ici. Parce que de toute façon, si on revient à notre énergie mécanique, je vous rappelle que l'énergie mécanique c'est donné par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc mon poids, je l'ai déjà considéré ici. Et il va également être considéré de l'autre côté quand on va avoir... On va réécrire l'équation au complet. Ici j'aurai initial, initial, énergie cinétique finale, énergie potentielle, gravitationnelle finale. Donc mon travail fait par la force gravitationnelle, il est considéré par la variation ici de mon énergie potentielle. Il est comme caché dans ces termes-là, le travail fait par ma force gravitationnelle. Donc voici ici notre exemple. On a une caisse de 30 kg qui est tirée par un magnifique cheval le long d'un plan incliné. Et on veut savoir quelle sera la vitesse rendue au point P. en sachant que la force exercée par le cheval, on va appeler ça, tiens, force F va être égale à 1000 newtons. Donc on a un cheval très fort, il tire avec 1000 newtons, et on veut savoir qu'est-ce qui va se produire. et on est sur une surface avec frottement. On nous donne le coefficient de frottement cinétique qui est de 0.2. Donc comment est-ce qu'on peut déterminer la vitesse finale dans ce problème-ci? On pourrait faire le problème au long par dynamique. Cette fois-ci, on va essayer de l'attaquer d'un point de vue énergétique. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe. Première chose à faire, il faut quand même qu'on commence par faire notre schéma des forces. Donc on va venir identifier comme ça toutes les forces qui sont appliquées sur notre caisse. Je sais que j'ai toujours mon poids qui va être exercé vers le bas. MG. Je vais toujours avoir ma normale qui est perpendiculaire à ma surface. Ici, ma normale. Vers l'arrière, parallèle à ma surface, je vais avoir ma force de frottement cinétique. Et vers l'avant, je vais avoir ma force F causée par mon cheval. Je sais que je veux déterminer la vitesse ici au moyen de mes formules d'énergie. Je suis dans le cas d'un problème avec frottement. Je ne suis pas dans un problème où j'ai uniquement ce que j'appelle mes forces conservatives. Donc je dois utiliser la longue formule qui est que mon énergie mécanique initiale est plus toutes les valeurs de travail non conservatives ici, toutes les forces externes va être égale à mon énergie mécanique finale. Mon énergie mécanique initiale ça correspond à mon énergie cinétique initiale plus mon énergie potentielle gravitationnelle au départ. Plus, je vais avoir deux sources ici de travail. Il y a deux forces qui m'intéressent particulièrement. Et ça va être la force ici vers l'avant causée par le cheval. c'est ma première force externe du point de vue de ma caisse et ma deuxième force externe du point de vue de ma caisse ça va être la force de frottement. Ça c'est une force exercée par le sol sur ma caisse ça c'est une force exercée par le cheval sur ma caisse. Donc ici je vais avoir ma... On va les appeler W grand F W petit f Et ça ici, ça va être égal à mon énergie mécanique finale. Je vais donc avoir besoin Donc, changeons ça Ça, ça peut... Excusez-moi, ça va être égal Donc, ça ici, ça va être égal à mon énergie cinétique finale plus mon énergie potentielle finale au point P. Donc, on va vouloir déterminer chacune de ces deux valeurs-là ici. Mon travail fait par ma force et mon travail fait par mon frottement. Pour ce faire, je sais que ma formule ça va toujours être travail égal force produit scalaire avec mon déplacement. Je peux faire un petit calcul rapide pour déterminer quel va être mon déplacement ici. On a dit Je vais mettre en jaune pour tout ce qui a trait à mon travail. là Je pars de cet endroit-ci Mon déplacement, ça va correspondre à l'hypoténuse du triangle qu'il y a là. Donc, je peux le déterminer par trigonométrie tout simplement. je sais que sin de theta l'angle ici le sinus c'est l'angle opposé sur l'hypoténuse et moi ce que je cherche ici c'est mon déplacement. Donc, ça ici ça correspond à delta S Et donc, je vais avoir delta S qui est égal à 2 mètres divisé par sinus de theta delta S va être égal à donc sinus de 30 degrés et delta S va être égal comme ça à 4 mètres. Si c'est la norme du déplacement qui m'intéresse Donc, je sais que d'ici à ici je vais parcourir 4 mètres j'ai mes forces ici je connais la valeur de ma force F il me reste à déterminer quelle va être la valeur de ma force de frottement statique. Donc, je peux tout de suite déterminer Donc, ma force le travail effectué par ma force F ça va correspondre à la norme de ma force F fois la norme de delta S fois le cosinus de l'angle entre les deux ici appelons ça l'angle F delta S simplement pour ne pas se mélanger avec l'angle theta qu'on a ici ici le cosinus de l'angle on parle bien de l'angle entre ma force et mon déplacement ma force est orientée comme ça ici et elle est dans le même sens que mon déplacement mon déplacement se fait selon l'axe ici mon déplacement est dans cette direction là donc l'angle entre ma force et mon déplacement c'est tout simplement 0 degré donc j'ai le cosinus de 0 degré ici et cosinus de 0 degré ça correspond tout simplement à 1 donc je vais avoir un travail de 4000 joules pour ma force F on va avoir besoin de faire la même chose pour la force pour la force de frottement mais pour ça il va falloir qu'on détermine notre force de frottement je sais déjà que je vais avoir travail correspondant à ma force de frottement qui va être égale à force de frottement sa norme fois le déplacement fois le cosinus de l'angle entre mon frottement et mon déplacement par contre j'ai besoin de déterminer quelle va être la valeur de ma force de frottement on va comme faire une petite parenthèse ici là on va avoir besoin de déterminer quelques petites valeurs je sais que ma force de frottement cinétique est donnée par mu c fois la normale ce qui fait en sorte que j'ai besoin de trouver ma normale on est comme dans une longue chaîne ici de raisonnement j'ai besoin de trouver ma normale comment est-ce que je la trouve c'est une force ici qui va être en y si j'ai mes axes x y et je vais avoir besoin de déterminer ici que la somme des forces en y c'est ma masse pour mon accélération en y mon accélération en y donc je ne me déplace pas selon cet axe là ça va être 0 et maintenant je mets toutes les forces qui ont une composante en y les seules forces que j'ai ici je redessine dans mon système d'axe pour les mettre en évidence c'était mon poids et ma normale ici donc j'ai ma normale moins mg fois et on se rappelle ici que l'angle que j'avais c'était l'angle θ donc la composante verticale de mon poids ça correspondait à la longueur ici et ça c'est mg fois le cosinus de θ tout ça c'est égal à 0 donc ma normale va être égale à mg fois cos de θ et je peux remplacer ça ici ma force de frottement va être mon coefficient de frottement fois mg cos θ c'est une grosse patate ici on a plein de termes mais tous les termes qu'on connait mu on connait m on connait g on connait cos de θ on connait à la rigueur on pourrait trouver les chiffres tout de suite ici personnellement je préfère garder les variables entre temps tant que j'ai pas besoin du chiffre final donc je vais le garder comme ça ici je vais pouvoir remplacer mu c une valeur qu'on connait fois la masse fois g fois le cosinus de l'angle θ ici fois delta s le déplacement fois le cosinus de l'angle entre mes deux entre ma force de frottement et mon et ma mon déplacement bien le cosinus de l'angle entre ça je vous rappelle le frottement est vers l'arrière mon déplacement est vers l'avant ça me donne un angle de 180 degrés ici je peux maintenant remplacer tous mes chiffres 0,2 fois ma masse on disait que c'était 30 kg fois 9,8 cosinus de 30 degrés fois 4 mètres fois le cosinus de 180 moins 1 et tout ça pour arriver à un chiffre 0,2 fois 30 fois 9,8 fois le cosinus de 30 degrés on fait attention que la calculatrice est bel et bien en degrés fois 4 ça va me donner moins 202 202 202 3 1,7 joules est-ce que ça a du sens d'avoir un travail négatif ici j'ai une force de frottement j'ai une force qui nuit à mon déplacement ça va me faire perdre de l'énergie c'est l'énergie ici qui est dissipée sous forme de chaleur c'est le frottement entre le sol et ma boîte donc c'est logique que ça ça soit une quantité d'énergie un travail qui est négatif parce que c'est l'énergie que je fais perdre à ma boîte de la même façon c'est logique que j'ai une énergie positive pour ma force F parce que c'est ça qui fait mon déplacement c'est ça qui fait bouger ma boîte et ça aide mon déplacement donc je vais avoir un travail ici qui est positif la dernière chose on n'avait pas spécifié ça aurait fait partie de la question dans le cadre du problème ma vitesse initiale on va dire que c'est égal à 0 tout simplement il me reste on peut revenir maintenant à notre problème d'énergie j'ai mon énergie cinétique initiale donc qui est 0 si ma boîte est immobile au départ ça ici ça va être égal à 0 mon énergie cinétique finale ça va être en gros ça que je vais chercher je vais déterminer quelle va être la vitesse et je vais avoir à déterminer mon énergie potentielle ça va être facile on va sortir l'équation pour faire ça il me reste le problème de mon énergie potentielle j'ai besoin d'avoir un point de référence donc ici je vais venir m'indiquer tout de suite dans ma figure que ça ici mon point si vous voulez de départ ça va être ça qu'on va appeler ça qu'on va appeler notre hauteur égale à 0 ou y égale à 0 comme vous préférez donc une fois que j'ai ça il me reste simplement remplacé dans mes équations ici si mon point de départ c'est ma hauteur égale à 0 ça va aussi faire en sorte que h ici va être égale à 0 que mon énergie potentielle de départ va être égale à 0 je vais avoir ça égale à 0 et maintenant je peux résoudre mon problème les deux valeurs ici je les connais je vais remplacer par mes équations ici donc mon énergie cinétique ça va être une demi fois la masse c'est mon énergie cinétique finale donc ça va être ma vitesse finale au carré plus mon énergie potentielle finale ça va être l'énergie potentielle à ce point-ci à ce point-ci j'ai ma caisse qui a toujours le même poids qui est rendue à quelle hauteur qui est rendue à une hauteur par rapport à mon point de référence de 2 mètres donc je vais avoir M G H ici et maintenant toutes les valeurs excepté excepté ça ici toutes mes valeurs sont connues donc je vais pouvoir mettre mes chiffres ici j'avais 4000 joules ici plus une valeur négative donc je vais le mettre tout de suite moins quelle était ma valeur d'énergie 203.7 7 joules qui va être égal à une demi fois ma masse 30 kilos fois ma vitesse finale au carré plus mon poids fois 9.8 fois la hauteur de 2 mètres et ici on pitone tout ça donc 4000 moins 203 point 7 je vais pouvoir faire moins ce bloc là ici on n'oublie pas de mettre les parenthèses lorsqu'on a besoin ça me donne 32008 point 3 joules qui est égal à une demi une demi fois 30 si on va le remplacer tout de suite ça me donne 15 v finale au carré il nous reste à isoler ça donc je divise par 15 de chaque côté une vitesse finale au carré de 213 213.9 et on trouve en isolant la vitesse finale qui est égale à racine de 213.9 et j'ai vitesse finale qui est égale à 14 virgule 62 mètres par seconde ici on a fait un problème je vous dirais c'est parmi les problèmes assez difficiles qu'on pourrait avoir à faire généralement on va juste simplifier un petit peu la tâche dans les exercices c'est rare qu'on va faire des problèmes comme ça avec du frottement sur un plan incliné mais ça nous faisait un bon exercice qui permet de tout mettre ensemble comme ça donc le fait qu'on travaille en énergie ça ne va pas nous éviter complètement de faire de la dynamique il va quand même falloir à l'occasion qu'on passe par des équations pour déterminer quels vont être les travails surtout quand on est avec des forces comme ça qui sont non conservatives quand on a des pertes d'énergie donc que ce soit par frottement ou qu'à l'inverse on donne de l'énergie à notre système sous forme de force donc si on exerce une force externe sur notre système à ce moment là il va souvent falloir calculer un travail et donc on a besoin de connaître les valeurs des forces donc avec ça vous devriez avoir tout en main pour terminer l'ensemble de la section sur le travail et l'énergie je vous souhaite une bonne étude et à la prochaine à la prochaine – Sous-titrage FR 2021